L'étoile Sirius est l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Les astronomes ont calculé qu'elle est distante de nous de 8,5 années-lumière. Ce n'est que très récemment, grâce au télescope moderne, qu'on a découvert que Sirius se déplace avec une autre étoile, plus petite qu'elle-même et invisible à l'œil nu. Les scientifiques appellent ce système de deux étoiles Sirius A et Sirius B. La plus grande des deux est Sirius A, qui est l'étoile la plus brillante qu'il est possible de voir à l'œil nu. Sa masse fait trois fois celle du Soleil et elle est dix fois plus brillante que lui. Sirius B, d'un autre côté, est une naine blanche. On ne peut pas l'observer à l'œil nu. Elle possède approximativement la même masse que le Soleil, mais elle est beaucoup plus dense, puisque son diamètre ne fait que quatre fois celui de la Terre. Les étoiles dans le système Sirius se dirigent dans notre direction à des milliers de kilomètres à l'heure. La durée du lever de Sirius à l'horizon de la Terre est exactement la même que celle de notre année solaire, en d'autres mots, 365 jours et 6 heures. Puisqu'ils avaient découvert cette caractéristique intéressante entre l'étoile Sirius et le système solaire, les anciens Égyptiens déclarèrent que le jour où Sirius apparaît pour la première fois à l'horizon serait le premier jour de leur calendrier. À cause de ces caractéristiques, l'étoile Sirius devint un centre d'intérêt pour de nombreuses civilisations antiques. Elle croyait que cette étoile possédait différents pouvoirs, et certains peuples allèrent même dans leur dépravation jusqu'à l'adorer. Mais le fait est que c'est Dieu, le Seigneur des mondes, qui créa l'étoile Sirius, ainsi que ses caractéristiques, comme il a fait de tout le reste. Dieu fait référence à Sirius, Shira en arabe, dans le verset 40 de la surate An-Najim du Coran. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius. Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est citée dans la surate An-Najim, verset 49. On rencontre une analogie très sage dans le verset 9 de la même surate. À une distance de deux portées d'arc, ou moins encore. Comme on l'a vu jusqu'ici, l'étoile Sirius est citée dans le verset 49 de la surate, et le verset 9 de la même surate contient l'expression « deux portées d'arc » pour se référer aux orbites des deux étoiles. Quand on combine les nombres de ces deux versets, en d'autres mots 49 et 9, on obtient le nombre 49,9, la durée en année des orbites de ces étoiles. Nous sommes face à un autre miracle mathématique du Coran. Étant donné les moyens technologiques disponibles il y a 1400 ans, il était bien sûr impossible pour les gens de l'époque de savoir que l'étoile Sirius est en fait un système à deux étoiles, dont une est trop petite pour être vue à l'œil nu, que les deux orbites de ces étoiles ont la forme d'un arc, et que ces orbites durent 49,9 ans. Les scientifiques n'ont eu ces informations que vers la fin du XXe siècle. Pourtant, notre Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Dirigeant absolu, a révélé miraculeusement ces faits dans le Coran, « Dieu sait mieux ». Ce fait scientifique que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran prouve une fois encore que le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce que nous avons vu dans ce film nous montre un fait évident. Le Coran est un livre ne contenant aucune divergence. Il provient de la présence de notre Seigneur. Les sujets mentionnés dans le Coran, les récits du passé ou du futur, et son ordre mathématique, contiennent des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque. Il était impossible que ces faits aient pu être découverts avec le niveau de science et de technologie de l'époque. Cela est bien sûr une preuve claire que le Coran ne peut pas être la parole d'un être humain. Le Coran est la révélation de Dieu et il a été conservé inaltéré depuis qu'il nous a été communiqué. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Le Coran est la parole de Dieu qui créa toutes les choses à partir du néant et dont le savoir englobe tout. Notre devoir est de nous accrocher fermement à cette écriture divine révélée par Dieu et de l'adopter comme guide. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.